En fait, aller au pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam, pour celui qui a accepté la foi de l'islam. Donc, c'est le cinquième pilier que nous pouvons dire. Et c'est obligatoire pour tout un musulman qui a les moyens. Celui qui n'a pas les moyens ne peut pas aller au hajj. Donc, celui qui a les moyens, lui, il accomplit ce pilier-là. Et c'est pour ça que vous avez observé ces pèlerinages qui sont partis accomplir un de ces piliers-là, qui est obligatoire pour eux. Donc, tous ceux qui ne sont pas partis, c'est parce que vous allez vous rendre compte, peut-être, ils n'ont pas les moyens. Vous voyez, ou bien, certains ont les moyens, mais ils n'ont pas le temps pour y aller. Mais, Inch'Allah, ils vont y aller. C'est obligatoire au moins une fois. Donc, celui qui a les moyens, il doit y aller au moins une fois. Maintenant, si les moyens sont vraiment abondants, donc, il peut le faire plus d'une fois. C'est ça que vous allez observer. Et certains qui le font deux, trois fois ou bien plusieurs fois. Le pèlerin, après avoir accompli le hajj, il devient comme un nouveau-né, c'est-à-dire un bébé. Vous savez, le bébé n'a pas de péché. Vous voyez, donc, le pèlerin, celui qui a accompli le hajj, ça veut dire qu'il devient un nouveau-né, il n'a plus de péché. Donc, s'il revient, ça veut dire qu'il doit se réformer, c'est-à-dire qu'il doit faire des efforts pour ne plus commettre des péchés. Bon, si je parle de péchés, je veux parler des grands péchés. Vous voyez, donc, les petits péchés, bon, ça ne manque pas. Mais les grands péchés, ils doivent s'abstenir de cela. Ils doivent plus, c'est-à-dire reprendre, répéter les mêmes péchés. C'est-à-dire reprendre les mêmes péchés.